Comment ça va l'équipe ? Ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo et ça me fait extrêmement plaisir d'en tourner une aujourd'hui. On va faire une dégustation. On va comparer Burger King et McDonald's. Donc pour ça, j'ai commandé à peu près la même chose qui m'a valu 40€ à McDo et 40€ à Burger King. Donc on a de quoi faire une grosse grosse vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas comparer les prix, je vais plutôt comparer les produits. Donc on va commencer directement avec une petite salade. La petite salade de chez Burger King avec sa petite sauce vinaigrette. Donc c'est une sauce balsamique. Hop ! Et du coup, la salade McDonald's qui est présentée dans ça et avec sa sauce vinaigrette de l'huile de noisette. On va commencer par celle-là. C'est parti. Je viens d'ouvrir et en fait, il n'y a que de la salade. Pas ouf. En même temps, c'est une petite salade. On va ouvrir la sauce, on va la goûter seule. Ça va aller très bonne. Allez, c'est parti, on va la goûter. En vrai, c'est de la salade. Il n'y a pas grand-chose. Et devinez combien ils vendent ça ? 3€. J'avais dit que je ne parlais pas de prix, mais là, je suis un peu obligé. Ils vendent ça 3€ quand même. C'est une dinguerie. Je veux bien que tu te fasses de la marge, mais là... Petite salade terminée. On va passer à celle de BK. Bon, celle de BK. Il y a déjà un peu plus de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un truc qui est tombé. Il y a un peu de fromage. Qui est pas mal. Voilà, si je paye ça 3€, là, je veux bien. Je ne me rappelle plus du prix avec... Je n'ai pas regardé, à vrai dire. On secoue. Et c'est parti. C'est parti pour la dégustation de la petite salade. Déjà, j'ai bien envie de goûter ce truc rouge-là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, là, on dirait des tomates séchées. Normalement, je n'aime pas ça, mais là, c'est un petit goût. J'aime bien. Franchement, elle est très bonne. Je crois qu'il y a de la petite roquette. Ça donne un petit goût relevé. Franchement, c'est trop bon. On va parler français. La petite salade Burger King fout droit la petite salade McDo. Au moins, c'est dit. Je n'avais encore jamais pris de petite salade. J'en prendrai une de temps en temps. Je l'ai beaucoup sous-estimée. On peut passer à la suite. Et là, en vrai, c'est la première fois que je vais comparer deux menus sans les goûter. Il s'agit du menu Smart, du nouveau menu McDonald's à 5 euros. Et du menu bon et pas cher de Burger King à aussi 5 euros. Le menu Smart, en gros, vous avez le droit à une boisson, un cheese ou un petit wrap ou un fish. Vous avez ces trois choix et vous pouvez en choisir deux. Vous pouvez aussi prendre deux fois le même. Et vous avez aussi une petite frite. Dans le menu bon et pas cher, il y a le droit soit au double cheese, soit au barbecue bacon, soit un king chicken. Donc, on l'appelle maintenant le king chicken louisienne parce que c'est une sauce louisienne. Ou soit un fish, le king fish. Donc, avec ces burgers, on a le droit à une frite, une boisson. Mais il y a un quatrième produit aussi. Soit un petit expresso, soit un café allongé, soit 4 onion rings, donc avec sa sauce. Ou alors des mini glaces qui sont M&M's, vanille ou Nutella. Les mini glaces ne sont pas très grandes, je vais vous en montrer une. Quand tu prends à emporter, elles sont comme ça, dans un petit pot comme ça. Donc là, j'ai pris celle au Nutella qu'on goûtera tout à l'heure. Pour moi, le plus rentable, ça reste celui de McDo. Tout simplement parce qu'il y a deux produits chauds. Après, là, il y a une mini glace. Si tu es plus team dessert, franchement, c'est plus rentable d'aller à Burger King. Mais voilà, en vrai, les deux se valent. Ne vous inquiétez pas, on va les goûter. J'ai pris les deux. Bon, en tout cas, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 400 sur la chaîne. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. On passe à la suite. En parlant du menu Smart, on va goûter le cheese que j'ai choisi dans ce menu. Il ressemble à ça. Hop. Donc, il n'est pas très, très gros, j'ai l'impression. Et j'ai aussi pris un cheese chez Burger King. Et franchement, si on compare les deux, je suis désolé, mais il n'y a pas photo au Burger King, c'est plus présentable. Ça donne plus envie. La viande est légèrement plus grosse à Burger King, on a l'impression. Là, il y a des cornichons à Burger King. Hop. Je n'arrive pas. Bon, vous voyez juste là. Là, je ne les ai pas vus. Ah, si, ils y sont. Oh, il y en a un seul. OK. Il y a des petits oignons juste en dessous. On va goûter celui de McDo. Ça me rappelle mon enfance, en vrai. Je prenais beaucoup de cheese. Ça va, ils sont très bons. Ils sont très bons. Il n'y a rien à dire. Ils ont mis beaucoup de ketchup. Nickel. On passe celui maintenant de Burger King. Et je crois qu'il y a de la moutarde en plus. Exactement. Là, je ne suis pas sûr qu'ils en aient mis. Je crois qu'il n'y a pas de moutarde. Ah, si, il y en a un brun. Il y en a un brun aussi. Mais ça sent moins. Bon. On va passer à celui-là. Et on va voir lequel je préfère. Franchement, c'est deux goûts complètement différents. On dirait deux burgers complètement différents. Je dirais que celui-là, il a moins de goût de, comment dire, de reviens-y. Moi, c'est ce goût-là, en fait, que je préfère chez McDo à prendre avec des pincettes. En gros, pour moi, McDo, j'ai l'impression qu'ils mettent un petit peu plus de sucre. Enfin, qu'ils mettent du sucre même dans leur burger. On va re-goûter pour être sûr. On re-goûte aussi. Non, en fait, c'est le ketchup. Le ketchup, ils en ont mis beaucoup dans le cheese du McDo. Moins dans celui du BK. Et en plus, celui du McDo, il est légèrement plus sucré, le ketchup, j'ai l'impression. C'est pour ça que ça a plus de goût. Celui-là, il est excellent aussi. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, le cheese du BK, ça reste le meilleur. Parce que certes, il y a cet aspect moins sucré qui donne un petit peu moins envie. Mais il est plus gros et il est excellent aussi. Donc franchement, pour moi, ça reste le meilleur. On va se rafraîchir un peu. Et on va goûter le coca des deux enseignes. On commence par le coca de Burger King. J'en ai pris un petit. C'est parti. J'adore ce coca. Et le coca de chez McDo. Je ne vois aucune différence. Ah, peut-être. Non. Il n'y a pas de différence. J'ai l'impression que c'est le même fournisseur. Ou alors, le coca de chez McDo, il est légèrement plus dilué. Que le coca de chez BK. Enfin, le sirop, quoi. Où il n'y a vraiment aucune différence. J'ai essayé de trouver une différence. Je n'ai rien trouvé du tout. Bon, ben, let's go. On va passer à la suite. Là, on va partir sur un vrai truc. Les nuggets. Dans un premier temps, on va goûter les nuggets nature. Et après, on va goûter avec de la sauce. Donc, c'est parti. On commence par ceux de McDo qui sont censés être les meilleurs. Mais attention à prendre avec des pincettes. Ok. Ils sont très, 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 très bons. Donc, du coup, c'est parti pour ceux de BK. Ok. Ok, j'ai déjà mon avis. On compare dans un premier temps l'aspect visuel. On voit bien que là, la panure n'est pas du tout la même. Le nugget de BK est légèrement plus croussillant. Même, je dirais, un peu plus que légèrement, en fait. Il est beaucoup plus croussillant. Et le nugget de McDo, son point fort, c'est qu'il a un petit peu plus de goût. Pourquoi me diriez-vous ? Pour moi, ça reste exactement la même chose que le ketchup du cheese. Il est légèrement plus sucré. Là, il a un peu moins de goût. Mais tu sens que c'est du vrai poulet. Moi, je travaille dans une rôtisserie où je vends des poulets. Moi, je vous dis que celui-là me rappelle plus les poulets de la rôtisserie que celui-là, malheureusement. Alors que je l'adore aussi, je vous le dis. Mais voilà, je suis obligé de faire un show et je préfère quand même celui de BK. Même si, en vrai, je pense que si je prends un des deux juste pour le goût, McDo first. On va comparer en même temps la Crimie Deluxe de chez McDonald's et la Crimie Ranch de chez Burger King. Laquelle est la meilleure ? On va voir de suite. On goûte d'abord seul. Ah, c'est BK. Celle de chez McDo. C'est pas du tout la même chose. Celle-là, elle est beaucoup plus fromagère. Je sais pas comment expliquer. On sent que c'est un peu plus fromage. Et celle-là, on sent que c'est plus, comment dire, sauce blanche. Ouais, voilà. Exactement. Il y a des similitudes, mais il y en a une qui est plus fromagère et l'autre un peu plus sauce blanche. BK. Les deux combinés. C'est parti. Franchement, ça se marie très bien. J'adore. On passe à McDo. C'est parti. Les deux se marisent très 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 bien. Bon, pour les sauces, je vais donner le point à BK, mais c'est pas objectivement. C'est plus subjectif. Dans le sens où moi, j'aime moins ce côté fromager de la Crimée Deluxe de chez McDo. Je préfère version sauce blanche de chez BK. Après voilà, comme je l'ai dit, ça reste qu'un avis subjectif. Maintenant, on va goûter l'aigre douce de chez BK et la chinoise de chez McDo. On va d'abord goûter l'aigre douce. Celle-là, elle est très sucrée. Et on va goûter maintenant la chinoise de chez McDo. Et bien, pour une fois, je vais dire le contraire. La sauce de McDo est moins sucrée que celle de Burger King. Elle est plus relevée. Elle donne un goût différent en vrai. Et donc, je vais peut-être préférer celle de McDo. On commence par McDo du coup. C'est parti. Ça relève un petit peu le goût du nugget. Incroyable. Pépite. On va goûter BK maintenant. Et bien, du coup, pour Burger King, ça adoucit un peu le nugget. Mais là, du coup, je ne sais pas du tout laquelle choisir. Ce n'est pas du tout les mêmes sauces. Mais je trouve que ça se marie extrêmement bien avec les nuggets. Donc là, vraiment, je ne dis rien. Je ne sais pas du tout, en fait. Bon, du coup, on passe à la suite. On va passer avec les petits wraps. C'est parti. Le Rikikif Barbecue. De chez Burger King. J'ai failli oublier le nom. Et le petit ranch de chez McDo. Donc, c'est parti. On va goûter celui de BK en premier. Donc, à l'intérieur, il y a deux nuggets, de la barbecue, des oignons roussillants, de la salade et deux tranches de bacon. Je ne sais plus s'il y a du fromage. Je ne crois pas. Dans tous les cas, on va goûter tout ça. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai un souci avec la barbecue dans les burgers, les wraps. La barbecue me bloque. Je n'aime plus la barbecue dans les burgers et tout ça. Je pense même que je n'aime plus du tout la barbecue. J'ai fait un gros, je n'ai plus envie. On va le laisser de côté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien gâcher parce que là, je ne vais pas tout manger. 40 balles, vous imaginez bien que je vais être saturé au bout d'un moment. Bon, du coup, on remballe, mais voilà. Petit wrap barbecue bacon. Après, c'est que mon avis, voilà, je vous le dis. On va passer au petit ranch poulet. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va découvrir ça de suite. Alors, il y a de la salade des oignons roussillants, un tender, ce mayonnaise, un demi-cheese. Ouais, j'ai un quart de cheese. Incroyable. Bon, on va goûter ça de suite. On va refraîner un gros parce que je n'ai pas très bien goûté. J'ai oublié de préciser que ce petit wrap, c'est celui du menu smart. En vrai, aujourd'hui, ce n'est pas plus validé que ça pour ce petit wrap parce qu'il manque de sauce. C'est sec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût. La salade, on ne sent rien. Il n'y a pas de cheese. La sauce, à moitié. Ce n'est pas validé. Là, aujourd'hui, sur les petits wraps, je ne pourrais pas faire de choix, même si je pense que je préfère. Je préfère celui-là, vu qu'il n'y a pas de sauce barbecue à l'intérieur. Mais sans la sauce barbecue, il y a moyen que je préfère celui-là parce que j'ai goûté celui à la moutarde. Il était incroyable. Franchement, il était incroyable. C'est celui que je surkiffais le plus. Donc voilà, on va passer à la suite. On va passer aux frites cheddar bacon. Donc les McFlavours Fries de chez McDonald's qui ressemblent à ça. Et les King Fries chez cheddar bacon de chez Burger King et qui ressemblent à ça. Donc on fait un petit comparatif visuel avant de commencer. Hop. On commence par celle de McDo. C'est parti. On connaît tous les frites de chez McDo. Elles ne sont pas incroyables. Bon là, elles sont molles parce que ça fait un petit moment que j'ai commandé. Mais bon, on s'en fout parce que moi, ce n'est pas sur ça que je juge. Le cheddar. Il n'y a pas de goût à cheddar. Je ne le trouve pas ouf. Et le bacon, c'est pareil. Je trouve qu'il n'y a pas de goût. Je suis obligé de prendre seul pour que le bacon ait du goût. C'est une dingue. Frites cheddar bacon. Et cette fois, de chez Burger King. Donc c'est pareil, les frites sont un peu molles vu que ça fait un moment que j'ai commandé. Mais normalement, on sait tous que Burger King, elles sont hyper coussillantes. Le cheddar a du goût. Et le bacon aussi, c'est validé. Frites cheddar bacon de chez BK met une tempête à frites cheddar bacon de chez McDo. Au moins, c'est clair. Il reste encore trop de produits. On va passer au King Chicken Louisiane de chez Burger King et au McChicken de chez McDonald's. Visuellement, celui de McDo donne plus envie que celui de BK. Le croussi est plus grand. Celui-là est plus doré. Le pain brioche, le nouveau pain brioche est plus doré. Franchement, là, ça va se taper. Moi, je le sens. Ça va être compliqué encore. Allez, c'est parti. Juste, je montre la sauce Louisiane qui est juste là, oignons croustillants. Non, ce n'est même pas des oignons croustillants, je suis con. C'est le crispy et la salade. Bon, allez, on commence par celui de BK. Bon, j'adore. On va goûter celui de McDo. Celui de BK met une tempête à McDo. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Le crispy du King Chicken Louisiane de chez Burger King est 100 fois meilleur, 100 fois plus croustillant que celui du McDo. Certes, le pain, il a l'air mieux celui du McDo que celui du BK. Mais ça ne se ressent pas des masses. La sauce, bon, c'est de la mayonnaise. J'ai l'impression que c'est de la mayonnaise. On va goûter une autre fois avant. Une autre fois celui-là aussi. Non, je suis désolé. BK met une tempête à McDo. C'est une dinguerie, là. Bon, du coup, on passe à la suite. Bon, on a fait une petite pause. On va reprendre parce qu'il reste pas mal de produits encore. On va partir sur les wraps. Le wrap New York poulet bacon. Et le wrap cheese and bacon. Mais du coup, j'ai enlevé la sauce barbecue parce que je savais que je n'allais pas aimer. Et j'allais gâcher deux wraps. Ce n'est pas une bonne idée. Bon, on commence par le wrap cheese and bacon sans barbecue. Allez, c'est parti. Qui ressemble à ça. Assez gros, mais pas très large. À l'intérieur, c'est le même, comment dire, crispy. Donc, le même poulet que le King Chicken Louisiana qu'on a goûté, là, il y a deux petites secondes. Voilà. Donc, c'est très bon. On ne va pas se cacher. Petit bacon qui fait plaisir. Franchement, très bon. On passe maintenant au New York poulet bacon de chez McDo. Je n'en peux plus, mais il va falloir continuer. On a encore beaucoup de choses à goûter. Visuellement, ça donne envie. Il y a des tomates en plus. Je n'ai plus faim, mais on va y aller à fond. On va re-goûter. J'adore ce wrap. Je ne prenais que ça avant. Mais là, il manque de sauce. J'ai l'impression qu'ils l'ont oublié. Ils ont oublié d'en mettre. C'est une dinguerie. Bon, ça n'empêche que je préfère quand même celui de McDo. Donc, là, le point va clairement à McDo. Oui, je sais que plus on avance, plus je juge rapidement les produits. Mais en fait, la vidéo, ça fait déjà plus d'une heure qu'elle est en train de tourner. Donc, bon, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie. Non, c'est une dinguerie. On va passer au dernier burger. Big King. Big Mac. Let's fucking go. Le Big Mac, comme ceci. C'est parti. Sale. En plus, avec la nouvelle recette. Le goût est incroyable. Mais je préférais la sauce d'avant quand même. Le Big King qui existe aussi en Big King XXL. Ça, il ne faut pas l'oublier. J'adore la sauce Big King. Mais les gars, j'ai beau sûr qu'il fait le Big King. Le Big Mac fout droit le Big King. C'est une évidence. Voilà, c'est pour ça que je vais arrêter là pour le Big Mac et le Big King. Et on va passer directement à la suite avant que ça coupe. Let's go. On va goûter les meats tchèques qu'ils ont un peu fondus. Un peu le sème. Là, on commence par celui de BK. Et c'est parti. Avec le petit capuchon, on est encore plus dans le style. Dinguerie ces petits meats tchèques. On passe à celui de McDo. C'est parti. Oh, ils ont mis du sucre. Mais qu'est-ce que c'est bon. Honnêtement, il vaut mieux prendre celui-là parce que c'est beaucoup moins sucré. Ça, c'est bourré de sucre. J'ai l'impression qu'il n'y a que du sucre. Mais ne pas oublier que McDo a un meat tchèque à la fraise. Et celui-là, il est incroyable. Bon, j'accorde le point pour Burger King. Je suis désolé. Bon, j'avais plus de batterie sur ma caméra. J'ai dû prendre mon téléphone. On fait avec les moyens du bord. Il faut finir cette vidéo. Allez, on a bientôt fini. On passe maintenant au King Fusion et au McFlurry. Donc là, j'ai pris un King Fusion M&M's. Donc, c'est chocolat dans tous les cas. Il a un peu fendu. Vous ne pourrez pas voir parce que sinon, ça va couler de partout. Mais on va goûter tout ça. Je vais prendre la petite cuillère. Hop, c'est parti. C'est bon M&M's chocolat. Mais je pense que le M&M's caramel qui m'attend, il va être meilleur. On va le tester de suite. Le McFlurry M&M's caramel. C'est parti. Oh, ils en ont mis des M&M's ? Ah ouais, c'est une churie. Le McFlurry M&M's caramel fout droit le King Fusion M&M's de Chebeca. Bon, vous pensez que c'est fini ? Eh bien, sachez que ce n'est pas terminé. Eh oui, il y a encore quelque chose. Là, j'en ai marre, j'en peux plus. Cette fois-ci, c'est le dernier produit. Et là, je crois que je vais être choqué. Je vais comparer ces deux produits. Et déjà, vous pouvez voir la différence de taille. Je voulais me faire un dernier petit kiff pour cette vidéo. Et on va goûter les muffins choconoisettes. Donc, celui-là. Regardez la grosseur. C'est une dingue vie. Après, est-ce qu'il va être bon ? Ça, ça va voir. Donc, on a dit celui-là, c'est celui de McDo. Et celui-là, c'est celui de Burger King. On goûte en premier. Le gros muffin de chez McDo. Allez, c'est parti. On va faire le premier croc. En fait, les noisettes, c'est juste ce qu'il y a au-dessus. C'est tout. On va faire un deuxième et dernier croc. Parce que là, je vais vomir aussi. Bon, heureusement que je crois qu'une deuxième fois. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même un petit peu de pâte à tartiner. Je ne sais pas si c'est du Nutella ou voilà. Mais il y a de la pâte à tartiner. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne pourrais pas vous montrer plus. Mais en tout cas, ça va, il n'est pas dégueulé le muffin. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Parce que 80 euros une vidéo, ce n'est pas tous les jours que je vais mettre 80 euros dans une vidéo. Bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. Le muffin de chocolat de chez BK. Ah, la pâte à tartiner, on la ressent. Bon, comment différencier les deux ? Si tu t'en fous de la quantité, que tu surkiffes la pâte à tartiner, qu'il y a du goût, eh bien, le muffin de chocolat de Burger King est fait pour toi. Mais si tu aimes bien la grosse quantité, un petit peu de pâte à tartiner à l'intérieur, qui a le goût de pâte à tartiner, mais voilà, ce n'est pas non plus le summum comme Burger King. En plus, si tu aimes bien les petites noisettes au-dessus du muffin, alors là, fonce chez McDo, parce que le muffin, il sera fait pour toi. Moi, je suis Team Burger King, mais franchement, je surkiffe celui de McDo aussi. Donc voilà, on a tout testé. On a fait le maximum pour être objectif. On ne peut pas l'être toujours, parce que, ben voilà, moi, je vais vous le dire franchement. Avant, j'étais Team McDo, maintenant, depuis que j'y travaille à Burger King, je suis Team Burger King, c'est comme ça. Je suis désolé de dire ça, mais Burger King commence à rattraper son retard sur McDo, parce que oui, McDo est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus populaire que Burger King. Mais il y en a plein qui préfèrent Burger King que McDo, d'où moi maintenant. Et voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je me suis prouvé que Burger King, pour moi, est meilleur que McDo. Après aussi, ça dépend des produits, ça dépend de ce que tu veux acheter, etc. Mais pour moi, Burger King reste meilleur. Et en même temps, peut-être que des gens qui surkiffent McDo vont s'intéresser, grâce à cette vidéo, aussi à Burger King, et goûter un peu tout ce qu'ils proposent. Et vous allez voir que, finalement, Burger King, ce n'est pas si mauvais que ça. Et peut-être que vous allez retourner votre veste, comme moi. Voilà. En tout cas, ce n'est pas une promo Burger King, ni McDo. Je fais juste ça par pur plaisir, une petite dégustation comme ça. On enchaîne d'ailleurs les dégustations. Mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Elle a dû être longue, je ne sais pas le temps. Mais là, je suis à plus d'une heure et demie de tournage, donc c'est une vraie dinguerie. En tout cas, je ne me sens pas très bien, là, avec tout ce que j'ai mangé. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Caillordi. Ciao ! Le pouce bleu, n'oubliez pas !